ce que je voudrais maintenant c'est faire un deuxième essai parce que j'avais vu que ça fonctionnait c'est le cas de le dire là vous voyez actuellement on voit il n'y a pas de le truc qui est en sécurité on voit qu'il n'est pas alimenté par le 220 c'est est ce que si maintenant j'injecte du courant en prenant de la prise ici directement sur le 220 donc on met sur la prise ça comme ça voilà on va lui dire de générer voilà ici est ce que là voyez en en réinjectant du courant et là je réinjecte du courant de la sortie sur une prise en mon réseau fermé on est d'accord il n'y a pas de chance que le 220 arrive mon réseau est fermé là on voit qu'il envoie bien 300 watts ok lui il a changé de couleur lui il est passé en vert quand je retourne sur mon tableau électrique on voit bien que le roi way est reparti donc la longue du leur donc en fait moi je reproduis sur le solaire et si on va derrière la télé on voit bien que tout est reparti vous voyez je peux rallumer la télé alors que mon réseau mon réseau est fermé encore une fois envoyé sur le disjoncteur je suis bien tout en circuit fermé ça veut dire que il a fallu que je truande un peu je vais remettre la télé il a fallu que je truande un peu mais là y'a pas de wifi il va falloir attendre c'est bon il est en train de produire là ça veut dire qu'il est en train de produire du solaire donc en fait en mettant un réseau fermé on voit en fait qu'il vaut mieux je vais vous réexpliquer bon je reviens sur mon application en fait donc là si on reprend par exemple mon eco flow par exemple je vais reprendre le il aime pas il aime pas ça tient pas ça tient pas messieurs dames c'est que ça génère beaucoup ça demande beaucoup trop de de watts là voyez il est en train de délivrer sur le réseau 1300 watts le roi est en train de lui prendre tout ce qu'il a 95% comme ça donc on peut arriver à mon avis à bricoler là ça y est il est en train de redescendre ok moi ce que je serais d'avis c'est d'enlever l'eco flow ici on va l'enlever ça parce que de toute façon on a vu que ça marchait pas il faut attendre que le wifi se remette en route bon ça tient pas si ça tient pas ce que j'ai essayé j'ai essayé d'enlever le power stream pour donc là j'ai enlevé le power stream je me demande si c'est pas lui qui a pas foutu la merde puisque j'ai déjà eu le cas où j'ai réinjecté dans mon réseau local alors là ce qui pourrait être intéressant dans ce cas là c'est de brancher directement les panneaux solaires non pas sur le power stream et brancher sur la batterie pour pouvoir recharger encore une fois là voyez on est bien le roi avait bien de se remettre en route il ya consommer l'électricité en théorie à partir d'un moment le solaire du toit devrait prendre le relais et je devrais moins je devrais plus consommer de batterie la vie donc la batterie alimente le réseau ça alimente le roi way la télé est allumée ce qui est plutôt une bonne chose et à partir du moment où le roi way devrait prendre en route ou au niveau du solaire on devrait quelque part on devrait quelque part ne plus consommer sur le réseau en interne on va attendre un peu là ça y est je viens d'entendre je viens d'entendre mon onduleur roi way qui viennent se mettre en route ce qui a toujours un petit décalage donc là en théorie l'onduleur roi way devrait prendre le relais et ne plus et ne plus me prendre d'énergie sur le sur la batterie bon j'ai fait un essai et en fait voilà le problème c'est que on le voit le réseau est fainéant enfin l'électricité est fainéant le mes appareils préfèrent taper sur la batterie plutôt que de prendre sur le solaire du toit là et encore la petite nuance ce que j'ai fait pour compenser ça j'ai branché un panneau solaire avec le câble qui était là et on voit bien que je peux arriver à générer 230 watts la journée et les utiliser dans mon réseau voilà donc on fait du coup là le réseau est un peu automatique donc là ça permet d'avoir une solution qui est alternative même si eh ben on voit que mon roi way ne fonctionne pas il n'a pas l'air de vouloir délivrer quelque chose et comme les appareils sont branchés sur le réseau forcément ça va au plus court donc ça a tendance à taper sur la batterie bon l'expérience est pas encore ça peut dépanner encore une fois de mettre les panneaux solaires sur la batterie ou toute la journée quelque part vous mettez les panneaux solaires sur la batterie donc là en même temps ça la recharge et ça prend ce que ça a besoin pour alimenter votre réseau par contre faut couper le réseau sinon si vous allumez si vous mettez le réseau au même moment ça va mal se passer si les phases sont pas bonnes ça va faire des étincelles bon il semblerait qu'entre temps les dieux de l'olympe mais entendu et écoflos alors pas écoflos france mais apparemment écoflos us à pro à proposer un switch en fait les vidéos sont tombés un moment vers qu'ils ont bien un switch maintenant qui permet en fait eux ils partent sur le principe s'il ya une coupure de courant vous allez pouvoir brancher directement votre écoflos alors vous coupez le réseau bien évidemment vous allez pouvoir brancher la batterie bas comme moi sur votre réseau alimenter votre réseau et donc du coup avoir une batterie de secours l'intérêt encore une fois d'utiliser leur switch c'est de se dire oui mais si le courant revient est ce que je peux remettre le disjoncteur donc eux en fait ils permettent de switcher en fait directement entre le disjoncteur et la batterie ça veut dire ben si par exemple c'est coupé vous switcher ça veut dire que ça coupe le disjoncteur et ça donc du coup vous avez plus de rester sur votre réseau vous alimentez avec la batterie et quand l'électricité revient sur votre réseau ça re switch en automatique sur l'électricité ou le df et tout c'est plutôt bien vu autre solution sur lequel j'avais pas pensé pendant que je fais la vidéo mais je pensais plus tard c'est qu'en fait moi le problème de tout ça c'est qu'en fait vous pouvez couper que les prises ce qui vous intéresse au lieu de couper le réseau complet de votre maison vous laissez en route par contre vous coupez que le disjoncteur des prises donc dans le cas votre réseau de prise sera fermé donc si vous alimentez avec la batterie votre réseau de prise votre batterie n'alimente quasiment que votre réseau prise voilà ce qui permet de dire voilà avec les bas avec la batterie j'alimente que les prises et le reste de la maison la clim le chauffe-eau et tout qui sont du coup sur un autre disjoncteur seront alimentés par l'électricité df et tout voilà je sais pas si je me suis bien fait comprendre mais voilà j'attends vos commentaires puisque la semaine dernière il n'a pas eu mais bon après on désespère pas est vrai que la semaine prochaine ça va être bien aussi bon ça sera tout pour cette petite vidéo je m'excuse pour le côté un peu anarchique de la vidéo je l'ai fait vraiment en mode j'étais des trucs je branche j'essaie et je regarde un peu ce que ça fonctionne est ce que la power stream fonctionne s'il n'y a pas de réseau apparemment non il faut qu'il ya un minimum est-ce que le roi je viens de tout remettre le tout cas en route et le roi way vient de se remettre en route sur le solaire donc là le solaire réinjecte dans le réseau donc on devrait plus avoir besoin de la power stream on enlèvera les 400 watts que je donne par défaut je la remette en charge la batterie la journée utilisation la nuit et tout c'est assez intéressant j'espère que j'aurai réussi à expliquer un peu si vous avez des questions des commentaires mettez les moi dans les commentaires youtube et j'essaierai d'y répondre dimanche prochain voilà si vous avez configuration des essais des tests et j'essaierai de répondre à chacun en essayant de faire une petite vidéo voilà j'ai fait ça à l'arrache mais c'est juste simplement pour voir et bonne journée à tous un petit like un petit dislike tu t'abonnes etc etc t'auras compris quoi